Salut Tanguy, ici on est bien au chaud à Paris pendant que tu navigues dans l'Atlantique. On est vraiment content que tu aies pu reprendre ta course puisque ça permet à des enfants d'être sauvés. On est à plus de 15 enfants sauvés grâce à Initiatives Coeur et puis j'espère bien que ça va continuer. Alors moi j'ai quand même quelques questions pour toi. Cette course elle est un peu plus longue du fait que tu t'es arrêtée. Donc je voudrais savoir si tu es fatiguée, si tu arrives à dormir, comment est-ce que tu manges ? Et puis d'autre part, est-ce que le fait d'être un petit peu loin du peloton de tête à cause de ton étape à Brest, ça a diminué ta motivation. Du coup est-ce que tu navigues un peu plus tranquillement puisque tu ne peux pas jouer la course en tête. Voilà, c'est ça mes questions. Je te souhaite bon vent et à très vite. Salut ! Salut Nathalie, c'est Tanguy. Merci pour ta petite vidéo. Aujourd'hui je suis tout pimpant, je me suis lavé les cheveux pour la première fois depuis le début de la course. Je mange plutôt bien. J'ai des bons petits plats. En quantité, c'est pas de problème non plus. Et le sommeil, ça dépend des nuits ou des jours. Il y a des jours un peu plus rythmés que d'autres. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas trop fatigué. J'ai un bon rythme de mer. Tout se passe plutôt bien à bord. Et c'est vrai qu'au niveau de la durée de la course, je vais un peu être limite au niveau nourriture parce que forcément, j'ai perdu presque deux jours sur le temps global et sur les copains. Et en plus, j'ai une route un peu plus longue par rapport à la météo qui n'était pas simple pour moi. Donc voilà, je t'embrasse et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...